bonjour à tous ici vincent germain à vincentgermain.ca le sujet d'aujourd'hui la suite de l'épisode 4 donc le fameux couteau que j'ai produit dernièrement allez c'est parti donc pour faire suite à l'expérience que j'ai vécu avec ce genre de couteau là vous savez que réaliser ce genre de choses là c'est ça prend du temps c'est beaucoup de procédés c'est beaucoup de réflexions c'est beaucoup de beaucoup de recherches de qu'est ce qu'on veut réellement faire avec le petit morceau de métal qu'on nous a laissé comme vous le savez les métaux que le métal que j'ai utilisé pour les autres couteaux donc les quatre autres en fait les cinq autres avec des petits manches des petits tiges et tout proviennent de la même personne proviennent de la même artisane du métal je sais que j'avais marqué sculptrice mais on dit sculpteur donc au féminin donc voilà là dessus j'ai réglé le problème pour la correction fait que ici là dedans quand que je meulais le métal dehors il faisait comme moins cinq c'était assez froid pour les mains c'était vraiment pas évident et quand que le métal chauffait et j'ai même oublié de le tremper quand que je l'affûtait donc ça c'était problématique un petit peu mais le froid de dehors aidait à pallier un petit peu le problème là dedans l'autre affaire le manche le manche ici en trois parties un deux trois donc ici le milieu est fait en arabe et l'avant et l'arrière dans les deux sens c'est un bois torréfié donc les bois torréfié souvent ça va être du chêne ou du frêne la plupart du temps chêne blanc chêne rouge frêne ça peut être mélangé là dedans puis souvent les bois torréfié c'est maximum un demi pouce brut donc c'est environ trois huitièmes de pouce fini le morceau d'érable comme vous avez vu dans la vidéo que vous pouvez voir ici ou là peu importe là dedans c'était des morceaux que qui me restait puis j'en ai encore beaucoup de restants là dedans c'est vraiment pas un problème puis l'autre et également l'autre affaire je vérifie tout le temps si l'arregistrement se fait bien dans le micro cravate parce qu'à la dernière fois j'ai eu un petit problème fait que voilà fait que là dessus côté bois c'est mon domaine donc je connais ça ça fait des années j'ai eu des petits problèmes avec les rivets donc ça n'a pas été très facile donc quand je martelais ici pour vraiment bien entrer la poignée la poignée de bois sur le métal sur l'épaisseur j'ai eu des petits problèmes j'ai eu des petits soucis donc ça m'a pris un peu de temps donc techniquement ça m'a pris deux jours et demi à finir ce couteau là au complet deux jours et demi total donc ici on a l'aspect martelé ça j'ai quand même un penchant assez j'ai quand même un fort intérêt sur ce genre d'aspect là parce que ça donne un effet comme si c'était un métal qui aurait été qui avait été fortement utilisé et cabossé de gauche à droite en avant derrière en haut en bas donc c'est quand même assez intéressant là dessus je me suis vraiment bien amusé et j'ai utilisé trois marteaux comme vous avez vu dans la vidéo que j'avais que j'avais réalisé la semaine dernière j'avais utilisé un petit marteau à mon marteau pour mes rabots une masse et un petit marteau pour les clous donc je n'avais utilisé trois au total et ça donnait un bel effet c'était quand même assez intéressant là dessus côté affûtage c'était beaucoup plus simple que les cinq autres que j'avais fait c'était beaucoup plus simple j'avais une plus grande portée j'avais plus de latitude pour le contrôle là dessus c'est quand même quand même assez intéressant l'autre chose que je pourrais ajouter là dessus également c'est le poids le poids est très intéressant donc le côté de l'affûtage j'en ai enlevé un peu en épaisseur mais pas trop parce que je voulais quelque chose d'assez massif d'assez d'assez solide je ne fais pas de compétition de coupe ou quoi que ce soit comme vous pouvez voir dans l'acier du feu ou quoi que ce soit je ne fais pas ce genre de choses là c'est un couteau qui est utile au quotidien à tous les jours c'est pas là pour couper n'importe quoi là pour faire épater la galerie ou quoi que ce soit c'est autant en cuisine autant pour les fines herbes les épices ça peut être bien des choses donc le quotidien donc s'en servir quotidiennement du matin jusqu'au soir donc je n'ai pas fait encore l'étui parce que j'ai pas encore le matériel donc le cuir lui-même pour faire l'outil pour faire l'étui en tant que tel donc c'est vraiment pas évident pour moi pour le moment de le réaliser donc c'est pour ça que je n'ai que ça dans les mains donc la poignée donc la poignée ici ce qui est assez intéressant moi j'ai quand même une grande main mais pas des gros doigts donc qu'est ce qui est intéressant là dedans c'est que je peux la prendre je vais le montrer de cette manière là l'index rentre ici le petit doigt il rentre en arrière là il peut s'appuyer là et les deux autres doigts là je peux venir solidifier l'outil puis faire un balancier avec ça c'est assez intéressant ma main est un peu large donc idéalement j'aurais fait la poignée un peu plus longue en arrière donc éventuellement ça aurait été beaucoup mieux de même j'avais pas assez de métal pour le faire plus long donc j'ai fait avec donc j'avais pas le choix d'où le fameux défi mais ce qui est intéressant pour les gens qui ont des petites mains donc des personnes qui mesurent environ 5 pieds 2 et moins c'est un peu plus intéressant ils ont des mains moins grandes un peu des plus petits doigts surtout les femmes ça par exemple un petit peu plus intéressant là dessus côté coût ok donc la fameuse question qui dessus comme dans les fameuses émissions de tout le monde en parle bon le coût moi ça m'a pris deux jours et demi bon si on fait le calcul donc deux jours 250 plus 125 si on fait le calcul 500 plus 125 625 donc pour 625 pièces ça va juste intéresser une certaine partie d'une population donc 5% d'une population d'une ville donc évidemment c'est ceux qui ont les moyens éventuellement c'est sûr que moi le prix ne descendra pas parce que j'ai mis deux jours et total là dessus c'est sûr que je vais pas cracher sur mes compétences ni sur le temps que j'ai mis là dessus éventuellement ça c'est sûr et certain mais qui sait peut-être un jour peut-être un jour il y en a un qui va s'intéresser à ça j'en ai aucune idée mais pour le moment c'est le mien donc voilà je peux en profiter jour et matin jour et soir pour l'utiliser à faire n'importe quoi fait que si quelqu'un est intéressé il est à vendre je le vends pour 625 mais ceci n'est pas une annonce commerciale il y a que moi qui le fais il y a pas d'autres sponsors il y a pas d'autres commerciaux il y a rien d'autre là dedans il y a que moi donc je ne paye aucun aucune autre publicité c'est moi même qui les produis donc déjà là en partant c'est pas pareil puis mon grand côté pédagogue dit que éventuellement il y en a d'autres qui vont s'intéresser à ça éventuellement à l'acquérir mais ils n'ont pas le budget attention si tu as réellement le budget c'est pas parce que tu vas utiliser ta visa ou quoi que ce soit non tu l'as pas le budget si tu l'as réellement en main tant mieux mais si tu mets tout ça sur la visa t'as pas compris donc surtout de nos jours on est au mois de novembre 2023 on est sur le bord d'une crise vraiment catastrophique mais par contre c'est sûr que des gens qui vont s'intéresser à ça éventuellement c'est moi je me dis je l'ai fabriqué pour moi avec des matériaux récupérés d'une artisane qui fabrique des sculptures en métal donc déjà là en partant il y a juste mon temps là dessus et mon talent mais j'ai pas payé le matériel mais pas du tout ça m'a été donné donc je suis très reconnaissant là dessus merci beaucoup merci beaucoup à cette personne là qui m'a laissé ce matériel là pour fabriquer les cinq couteaux tornegats que j'ai fabriqué dont lui est unique j'aimerais beaucoup en produire d'autres sauf que il me faut du matériel et je ne peux pas vraiment l'acheter le matériel parce que je préfère mieux récupérer le matériel ce qui a le plus de sens pour moi et pour les autres qui fréquentent ma personne donc pour ceux et celles qui me connaissent bien ceux qui me connaissent très peu vous allez en savoir plus là dessus donc voilà si tu veux venir voir ce couteau en main en personne je te laisse un numéro de téléphone un courriel facebook tout ce que tu veux mais préférablement appelle moi si je réponds pas laisse un message vocal s'il te plaît si tu me laisses pas de message vocal je vais penser que c'est pas important donc moi je fonctionne de même encore ok je peux m'adapter ça c'est ma grande force mais je préfère mieux que les gens m'appellent donc déjà là moi je peux me concentrer ailleurs que devant un écran perpétuellement à attendre que mon téléphone sonne à attendre que mon téléphone fasse des bip 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 tout le temps donc moi je me concentre totalement ailleurs donc ça c'est assez intéressant là dessus bon moi j'ai cette latitude là j'ai cette liberté de le dire et de le communiquer à vous numéro téléphone tu m'appelles si je réponds tant mieux ça va être pas mal plus simple si je réponds pas tu laisses un message vocal tu me laisse tout ce que tu veux dire puis je vais comprendre au complet c'est pas mal plus simple d'appeler quelqu'un que d'écrire puis d'attendre une semaine pas mal plus simple pas mal plus on peut tout se dire au téléphone en une minute alors qu'on peut prendre 30 minutes à tout écrire ce qu'on veut porter réflexion un petit peu là dessus ça c'est juste un petit conseil dernière chose dernière chose à dire dernière chose le polissage le polissage j'ai mis environ j'ai mis environ cinq heures là dessus cinq à six heures pour le polissage de la poignée pour qu'il y ait vraiment aucune écharpe de rien du tout et le métal lui même le métal a pris beaucoup plus de temps parce que c'est de l'acier inox donc de l'acier inox c'est un métal très très dur c'est pas un métal mou donc pour les outils que j'ai j'ai dû en acquérir dernièrement parce que je les avais pas tout comme les râpes que vous avez vu dans la vidéo les nouvelles râpes je les avais pas et la meule également je l'avais pas non plus et c'est un montant d'argent que je n'avais pas de lousse donc j'ai dû revendre certains de mes outils pour aller chercher cette meule là donc des outils que je n'avais plus besoin éventuellement donc j'ai dû revendre certains trucs pour aller chercher cette meule là donc éventuellement voilà au moins ça m'a permis de faire ces projets là puis comme je disais s'il y en a qui sont intéressés à continuer à voir les aventures que je produis de manière vidéo visuelle et même sonore parce que je produis pas seulement des couteaux je peux produire de la musique je peux produire des photographies des montages vidéo sur des des panoramas vraiment débiles fait que voilà donc amicalement et respectueusement c'était vincent germain à vincentgermain.ca porte toi bien et je te dis sors le plus souvent dehors possible si tu le peux en ce mois de novembre là parce qu'aujourd'hui c'est un ciel bleu il fait très beau si tu es à 15 minutes sors dehors de suite éteint ton téléphone mets le sur le mode avion ou ferme le totalement et soit avec toi même ça vaut vraiment la peine ça vaut vraiment la chandelle de le faire fait qu'on se dit à une prochaine attention à toi merci beaucoup mais ce n'est pas fini il va y avoir une suite à cet épisode là mais sur quelle sorte de sujet je ne sais pas c'est à suivre surveillez vos écrans allez mais quand ça sera le temps l'autre chose également à ça c'est le téléphone ça va être coupé au monde ça répond pas